Musique Permettez-moi de vous recevoir dans le cadre de ces dix jours de prière. Nous voilà parvenus au huitième jour. Et pour ce huitième jour, la thématique est la suivante. Reflétez Christ dans la famille. Reflétez Christ dans la famille. L'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 4, verset 7, nous dit ce qui suit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La religion du Christ nous poussera à assurer le plus de bonheur possible aux petits et aux grands, aux pauvres et aux riches, aux heureux ainsi qu'aux infortunés. Mais elle nous portera tout spécialement à manifester notre bonté envers les membres de notre propre famille. Cette bonté se révélera par les actes de prévenance et d'amour du père, de la mère, de l'époux, de l'épouse et des enfants. Il nous faut regarder à Jésus pour nous emparer de son esprit, pour vivre dans le rayonnement de sa bonté et de son amour, et pour réfléchir sa gloire sur nos semblables. L'apôtre Jacques, dans son quatrième chapitre, au verset 7, nous dit ce qui suit. Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable, et il vous fuira. Si vous choisissez de vous donner entièrement à Jésus, il créera en vous un intense désir d'être l'ami de Dieu. Et vous souhaiterez profondément refléter la bonté et l'amour de Jésus dans votre vie et votre caractère, et ceci pour le bonheur de votre famille et le bien de ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. En cultivant la patience, en cultivant la douceur, l'indulgence, en montrant du respect et en obéissant à vos pères et mères, comme il est bien de le faire dans le Seigneur, alors vous rendrez témoignage dans votre vie de tous les jours de ce que la vérité possède le pouvoir de sanctifier. En cultivant la patience, en cultivant la douceur, en cultivant l'indulgence, en montrant du respect et en obéissant à vos pères et mères, comme il est bien de le faire dans le Seigneur, vous rendrez témoignage dans votre vie de tous les jours de ce que la vérité possède en effet, le pouvoir de sanctifier le caractère. Si le mari et la femme ne soumettent pas leur cœur à Dieu, en effet, il leur sera difficile d'aplanir toutes les difficultés, même lorsqu'ils essaieront de s'acquitter loyalement et équitablement de leurs nombreux devoirs respectifs. Jean, dans son Évangile, chapitre 7, verset 38, rapporte les paroles de Jésus qui déclare « Celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Si la volonté de Dieu s'accomplit, le mari et la femme se respecteront réciproquement et manifesteront amour et confiance. Tout ce qui est de nature à troubler la paix et l'unité de la famille devrait être formellement rejeté. La bonté et l'amour devraient être cultivés sans relâche. Celui qui manifeste un esprit de tendresse, un esprit de pardon et d'amour, découvrira que ce même esprit rejaillit sur lui. Dans le foyer où règne l'esprit de Dieu, il ne peut être question des compatibilités de caractère. Et quand le Christ, l'espérance de la gloire, grandit dans les cœurs, alors l'union et l'amour règnent dans le foyer. Le cœur de la femme en qui le Christ habite sera forcément en union étroite avec le cœur du mari où le Christ habite aussi. Ils feront ensemble tout ce qui est en leur pouvoir afin d'être admis dans les demeures que le Christ est allé préparer pour ce qu'il aime. Chers amis téléspectateurs, l'harmonie ne peut jamais régner dans un foyer sans le secours de l'esprit divin. Si l'épouse possède l'esprit du Christ, elle usera de prudence dans ses paroles, elle maîtrisera son humeur, elle sera soumise sans éprouver pour autant le sentiment d'être une esclave, mais elle se considérera comme une compagne dans le sens le plus noble du terme. Et si le mari se comporte, quant à lui, comme un serviteur de Dieu, alors il ne jouera pas au grand seigneur à l'égard de sa femme, il ne sera ni intransigeant ni arbitraire. Nous ne serons jamais assez soucieux de cultiver au foyer une atmosphère d'affection. En effet, si l'esprit du Seigneur y demeure, alors le foyer devient un symbole du ciel. Si l'un commet une erreur, l'autre doit faire preuve d'indulgence chrétienne et ne pas se détourner froidement de son conjoint. Si vous avez un but élevé et pour objectif d'atteindre un certain niveau, alors la vie de famille est la meilleure discipline que vous pouvez avoir. Si vous êtes injuste au foyer, vous le serez dans vos objectifs et vos projets. C'est dans ce contexte qu'il vous faut commencer à parfaire un caractère que Dieu puisse approuver et qu'il puisse faire de vous une bénédiction pour vos proches. Dès lors, vous ne manquerez pas d'être en bienfaits. Pour ceux avec lesquels vous entrez en contact, la religion pratiquée à la maison aura alors un impact au-delà même du cercle familial. Chers amis, face à cette réflexion, il y a forcément des questions auxquelles nous pouvons être confrontés. Une réflexion intérieure s'instaure. Et nous pouvons nous poser comme question, par exemple, comment amener notre famille à une vie plus abondante en Christ. Et nous pouvons faire un travail d'introspection en nous demandant si nous avons toujours été un bon membre dans notre famille. Est-ce qu'il n'y a pas, n'y aurait-il pas besoin de rectifier certaines choses dans notre comportement? Serait-il nécessaire pour nous de faire de notre famille une priorité à la place d'autre chose? Il y a tant de choses qui réclament notre attention. Il y a tant de choses qui pourraient nous distraire de l'essentiel. En effet, il nous faut demander à Dieu de nous aider afin de refléter, en effet, le Christ dans notre famille. Nous savons que la famille, c'est la cellule de base de la société. Et si les familles vont mal, alors la société, elle aussi, ira mal. Et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui de réclamer auprès du Créateur, de celui qui peut tout, les bonnes dispositions qui nous permettront de mener à bien notre famille. Je vous invite à un moment d'intercession et de prière. Et je vous demande donc d'adopter l'attitude de la prière afin que nous puissions nous adresser à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, combien nous sommes reconnaissants pour le Dieu que tu es. En effet, tu nous montres la voie. Tu nous as crié pour te louer. Et nous voulons te louer, te bénir. Parce que tu es plein de grâce, tu es plein d'amour, tu es compatissant. Tu nous fais du bien. Je voudrais te louer, Seigneur. Parce que, il se trouve que tu es le Père de la famille humaine. Nous voulons te louer. Parce que, tu voudrais voir ton caractère se refléter en nous. Mais, nous sommes conscients de nos limites. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Et nous voulons, en cet instant, te demander le pardon complet de nos péchés. Et de nous mettre au bénéfice du sang de ton Fils Jésus. Nous voudrions, Seigneur, que tu nous montres là où nous avons fauté. Afin que nous puissions remédier. Et que nous puissions nous préparer à être meilleurs. Seigneur, nous voudrions te demander pardon toutes les fois où nous n'avons pas honoré et respecté nos parents. Ou toutes les fois où nous n'avons pas honoré nos frères et sœurs. Et nous voulons te remercier du fait que tu sois un Dieu compatissant. Et que tu sois prêt à nous pardonner. Maintenant, Père éternel, nous te demandons ton Saint-Esprit. Afin que tu puisses faire de nous un exemple vivant pour notre famille. Nous voulons te demander, Seigneur, que notre famille soit attirée par Jésus. Qu'elle s'approche de plus en plus de lui. Nous te prions aussi, Père, pour les dirigeants des églises, ceux que tu as appelés à conduire ton peuple. Puisses-tu permettre que leur famille puisse aussi refléter le Christ aux yeux du monde. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être des parents exemplaires aux yeux de nos enfants. Et que nous puissions les élever, non seulement pour être des citoyens ici-bas, mais aussi pour qu'ils soient des citoyens de ton royaume. Père, nous te prions, Père, nous te prions, que tu puisses donner à tous les membres d'église et à toute personne qui se rapproche de toi, un reflet de Christ, que nous puissions être des reflets de Christ aux yeux de nos contemporains. Et alors que nous continuons à vivre ces dix jours de prière, nous croyons qu'au bout de ces dix jours, que nous serons plus près de toi et que nous serons armés pour affronter cette vie en vainqueur et pour vaincre. Nous avons tant de choses à te demander, mais tu connais, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous nous remettons entièrement entre tes mains, sachant que tu peux faire au-delà même de tout ce que nous pouvons te demander, parce que nous t'avons prié au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Et que toute gloire te revienne dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Prends tout Jésus, ma vie est dans tes mains. Jésus, ma vie est dans tes mains.